bonjour tout le monde alors désolé pour ce titre en anglais mais le thème r hr on y tient beaucoup puisque c'est quelque chose qui va se répéter dans d'autres domaines donc reconstitueur de électronique record et donc c'est un système qui va nous permettre de faire de la validation à partir des données du snds et on va vous présenter ça aujourd'hui diapositive suivante classiquement on a un test diagnostic sur lequel on a un résultat positif et négatif et on va regarder parmi des gens qui sont malades et non malades comment se distribue ce résultat positif et négatif ce qui nous permet de calculer différents indicateurs comme la sensibilité la spécificité la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative à dire positive suivante ce qui est très courant dans le domaine des études notamment sur les bases de données c'est de vérifier que le test que l'on va faire à partir d'un algorithme de vérifier s'il permet de bien identifier les malades ou non et donc on va travailler essentiellement sur la vpp mais ce qui nous empêche pas de travailler sur les autres paramètres si l'on peut mais lorsqu'on étudie seulement le résultat d'un algorithme ce sera la vpp sur lequel on sort en diapositive suivante dans le cadre des bases de données médicaux et administratives on va développer vous êtes tous à le faire des codes diagnostics et des algorithmes soit pour du diagnostic soit pour des éléments un peu plus complexes et on aimerait bien se comparer des goals de standard donc classiquement c'est le dossier médical mais on peut aussi se comparer des données qui sont enregistrées dans un registre de maladie ou une cohorte existante voire des entrepôts de données hospitaliers c'est des choses qui sont actuellement relativement couramment diapositive suivante comme exemple je vous ai donné cinq exemples là donc une étude sur le l'infarctus du myocarde où c'était donc une validation à partir des dossiers médicaux dans un hôpital une autre étude sur dijon où la validation était sur plusieurs hôpitaux autour de l'avc et des accidents ischémiques transitoires à peu près sur le même principe une troisième étude encore par notre équipe avec pauline que vous allez écouter tout à l'heure et là on a fait la comparaison entre les algorithmes et les entrepôts de données de deux hôpitaux bordeaux et l'hegp une grosse étude de validation dans le cadre d'un audit de validation des données du pmsi il ya une équipe qui a fait une grosse un gros travail de validation avec des valeurs prédictives positives et des valeurs prédictives négatives de toute une série de comorbidités qu'on trouve dans un dans un indicateur de comorbidité qui est l'indice de dix à hauser enfin une autre étude très intéressante où on a étudié différents algorithmes du diabète utilisés avec le smds et on a regardé leurs valeurs prédictives et positives dans le sein d'une au sein d'une large cohorte française qui est la cohorte constance que beaucoup d'entre vous doivent connaître diapositive suivante en fait donc tous ces méthodes sont très très bien ils n'ont aucun aucun problème méthodien elle peut avoir des problèmes météorologiques mais leurs plus gros soucis difficultés c'est qu'elles sont longues à mettre en place elles sont souvent très coûteuse requièrent des ressources humaines très conséquentes et donc il est difficile pour toutes nos études de faire ce type de validation en plus pour beaucoup de choses ça requiert la possibilité d'un séchaînage relativement simple au niveau d'un hôpital lorsque je connecte les données du pmsi de l'hôpital en question les dossiers médicaux donc c'est des choses qui sont assez couramment mais ça demande quand même finalement pas mal de temps pour le réaliser ou alors des chaînages plus complète entre un registre ou une cohorte terrain et puis un autre élément qui est aussi sur lequel on va se retrouver c'est que parfois les données sources sont difficilement accessibles et qu'on va se heurter à des obstacles techniques techniques ou juridiques ou à des autorisations qui vont prendre beaucoup de temps que l'on n'a finalement pas toujours lorsqu'on réalise ce type d'études diapositive suivante je passe maintenant la parole à nicolas qui va continuer sur c r e h et r bonjour à tous donc notre problématique c'était de se dire quand on veut faire une étude de validation sur un algorithme que l'on a développé en l'absence de possibilités pour remonter à un registre ou à des données de l'hôpital dans un entrepôt de données comment faire et on s'est dit finalement que le snds que vous connaissez bien comme l'a présenté laurienne au début contient l'exhaustivité des soins de santé remboursé donc les diagnostics hospitaliers les données de ville etc et que ces données longitudinales pourrait potentiellement permettre de reconstruire par ces données en gestion permettent de reconstruire le parcours de soins du patient et on s'est donc dit qu'on aurait potentiellement la possibilité de reconstruire un dossier médical d'où le terme r e h r avec une vue holistique du parcours de soins du patient à partir des données contenues dans le snds alors sur le principe à quoi ça pourrait ressembler enfin et à quoi ça ressemble donc vous avez sur l'eau diapositive le haut de la diapositive ici une représentation un peu schématique de ce que pourrait être le snds donc une base qui contient des dossiers patients des données patients longitudinales si on prend l'exemple l'exemple d'un patient ici si on déroule la séquence de soins que l'on observe et qu'on regarde ça d'un peu plus près on en fait une succession de procédures médicales de séjour hospitalier de d'examen biologique clinique de dispensation de médicaments et en retravaillant un peu ces données notamment en désidentifiant pour rendre la chose totalement anonyme on peut générer ce qui s'apparenterait un dossier patient donc ce terme de data d identification pour nous est très important parce que c'est l'anonymisation des données est quelque chose de clé dans ce processus donc vous voyez que notamment tout ce qui est donné temps pour elle toutes les dates ont été retravaillées en date relatif en durée relative par rapport à un point initial dans le temps qui la plupart du temps est notre date index pour une étude ou la dispensation d'un médicament c'est pour ça que vous avez des dates négatives pour la période historique de la période d'études et des dates positives pour le suivi à partir de la date index on a également supprimé tout ce qui est donné de de localisation que ce soit via les finesses des établissements ou la région de la localisation du patient et on se retrouve donc avec ce dossier reconstitué avec les informations du smds catégorisées suivant si c'est des données hospitalières des procédures des actes d'imagerie etc et donc ce qui permet c'est re hr de se substituer à ce que patrick vous a présenté au début comme le gold standard pour réaliser des études de validation donc en utilisant ces re hr on peut encore une fois recalculer notre sensibilité spécificité et surtout la vpp la vpn concrètement à quoi cela ressemble dans le cadre d'une étude donc on va vous présenter deux exemples le premier exemple c'est l'étude caméra pour avoir quelques éléments de contexte cette étude tenté faisait plus que tenter d'ailleurs elle a évalué l'évolution de la prise en charge thérapeutique du mcr pc donc le cancer de la prostate métastatique et résistant à la castration entre 2012 et 2014 on a donc cherché à identifier ces cas de mcr pt dans le smds mais c'était quelque chose qui était un peu complexe vu qu'on n'a pas de marqueur direct de cette pathologie c'est à dire qu'on est tout à fait capable d'identifier le cancer de la prostate mais le métastatique et résistance c'est une autre histoire donc on a dû créer un algorithme d'identification et on a bien évidemment cherché à valider cet algorithme l'algorithme en question donc concrètement comme je vous disais il ya quatre étapes la première c'est d'identifier les cancers de la prostate donc pour ça on s'est inspiré des travaux qui ont été réalisés par la cna dans le cadre de la cartographie des pathologies et on est allé un peu plus loin en cherchant un indicateur de la prise en charge des métastases et en cherchant un indicateur de la résistance à la castration qui nous a permis de définir notre statut mcr pc et comme je vous l'ai dit on a voulu le valider cet algorithme donc pour ce faire on s'est entouré d'un comité scientifique composé de deux oncologues et de deux urologues qui travaillait par paire on a fait tourner notre algorithme dans notre population cancer prostate et on a donc identifié d'après l'algorithme 14 1050 cas potentiels de mcr pc et le reste qui ne sont des cancers de la prostate mais non une serre pc on a tiré au sort dans nos deux groupes sans cas mcr pc sans cas non mcr pc qui était ventilé suivant les différentes modalités en fait non résistant non métastatique résistant métastatique non résistant et métastatique etc chaque binôme urologue oncologue ont eu à évaluer sans cas en cas de discordance au sein d'une paire de reviewer mais on regardait le cas de manière collégiale et donc à partir de ça on a pu recalculer nos vrais positifs nos faux positifs nos vrais négatifs nos faux négatifs afin de faire notre calcul de performance et de pouvoir sortir une vbp une bpn un petit élément mais l'évaluation des cas s'est bien évidemment fait à l'aveugle de l'algorithme les cliniciens ne savaient pas du tout quel était le résultat de l'algorithme lorsqu'ils ont examiné les cas du coup concrètement à quoi ça ressemblait ce père rh dont on parle depuis le début donc là vous avez un exemple de ce à quoi ça peut ressembler concrètement donc encore une fois vous avez l'idée les différentes typologies d'information que l'on a dans la base et que l'on a regroupé au sein de notre dossier avec une durée une date de début d'exécution relatif par rapport à dans le cas de cette étude la date supposée de diagnostic du cancer de la prostate et sur le côté droit le détail exhaustif de la quoi correspondent ces soins on s'est aussi amusé à flaguer pour faciliter un peu le travail de revue parce qu'il faut imaginer que quand on a dix ans d'historique pour un patient ça représente quand même plusieurs centaines de pages ce dossier on s'amuse à flaguer les actes potentiellement reliés au cancer de la prostate donc ici on a l'exemple b de la dispensation du bicalutamide on a tout ce qui est dosage de la de la psa de la testostérone on a les hospitalisations on a potentiellement aussi des actes de radiothérapie on a aussi fourni aux cliniciens pour la revue en aveugle des cas une fiche on va dire un peu plus synthétique qui reprend à première vue ce qui nous ont décrit comme les données d'intérêt pour l'adjudication de ces cas à savoir l'âge du patient la classe d'âge du patient vu que c'est anonymisé la date initiale l'année initiale du cancer de la prostate du diagnostic du cancer on a calculé un score de charles sonne on a la date de décès si le patient est décédé on a tout ce qui est donc forcément code sim 10 si on a déjà un d'un historique un possible du cancer de la prostate on a les marqueurs de traitement des métastases avec les médicaments qu'on a flagué initialement tout ce qui est résistance à la castration avec les actes chirurgico-associés l'orchidectomie apupectomie voilà et toutes les choses en fait qui sont vraiment traceurs du parcours de soins d'un patient avec un cancer de la prostate et donc à la fin du dossier il avait une petite case pour dire si oui ou non il pensait que il pensait d'après la revue du dossier si selon le patient était résistant à la castration oui non présenter des métastases oui non et donc si le patient était mcrpc oui l'ensemble de ce processus de revue a donc permis de calculer la vpp et la vpn donc sur la gauche vous avez la vpp la vpn de l'algorithme initial tel qu'on l'avait initialement programmé donc on obtenait une vpp une valeur prédictive positive de 92% et une valeur prédictive négative de 99% après pondération des faux positifs des faux négatifs et des vrais négatifs d'après la répartition des sous-classes de patients non mcrpc dans la population ce que forcément un patient qui est déjà résistant ou déjà métastatique a plus de chances d'être métastatique et résistant et donc à plus de chances de générer un faux négatif que quelqu'un qui est déjà à la base classifiée comme non métastatique ou non résistant par l'algorithme l'avantage de notre démarche vu qu'on a vraiment eu revoir les cas un par un ça a été aussi d'apporter une amélioration à l'algorithme c'est ce qui a été fait donc après la revue de cas sur la base des retours d'experts on a amélioré certains paramètres de notre algorithme et après cette ces améliorations a refait tourner l'algorithme ce qui nous a permis de recalculer notre nouvelle vtp nouvelle vpn et donc on a vu dans le cas de caméra que avec ces retours experts on a réussi à augmenter la vpp à 97% tout en gardant une vpn stable à 99% voilà ça c'était le premier exemple donc je vais passer la parole à pauline qui va vous présenter l'étude évident ce qui est le deuxième exemple sur lequel on a réalisé cette revue de cas bonsoir donc j'ai tiens je vous parle d'une autre étude dans un tout autre contexte qui s'appelle l'étude évident donc l'étude de validation s'est inscrit dans une étude principe son objectif était différent c'était un objectif d'efficacité on voulait évaluer l'efficacité environ qu'on avait l'effectiveness d'un des traitements utilisés dans la sclérose en plaques qui s'appelle le dymécile fumarate comparativement à d'autres traitements de référence dans la seppe de forme récurrente rémitante pour évaluer cette efficacité on avait besoin du coup d'évaluer en fait le nombre de poussées par an de sclérose en plaques et le comparer entre les traitements et donc la question qui se posait c'était comment identifier de manière fiable ces poussées dans le snbs ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ces poussées de sclérose en plaques donc on a été vraiment appuyé par un comité d'experts en neurologie et ce qu'il faut savoir c'est que ces poussées de sclérose en plaques ont une prise en charge thérapeutique qui est très codifiée très spécifique tout patient qui présente tout patient ayant sclérose en plaques qui présente une poussée à un traitement par corticothérapie forte dose sur trois à cinq jours qui va en fait se faire soit en ambulatoire à domicile soit par injection soit par administration par la bouche perrosse du traitement soit au cours d'une hospitalisation qui peut être éventuellement poursuivie au domicile du patient donc à partir de là on s'est dit bon ben finalement on a des éléments pour pouvoir développer un algorithme fiable d'identification des poussées via les données du snds et pour ça on a utilisé donc les données à disposition les données d'hospitalisation qui avait un code diagnostic relié à une sclérose en plaques ou un diagnostic apparenté à la sclérose en plaques et également un code avec qui était relié en fait à l'administration d'un traitement donc on n'avait pas directement la formation comme quoi c'était une corticothérapie mais on avait le code autre forme de chimothérapie le z 500 à cela on a associé en fait les dispensations les données de remboursement de corticothérapie à forte dose injectable ou par oral on a également associé donc pour vraiment affiner l'algorithme au mieux des règles d'exclusion qui sont assez nombreux donc je ne détaillerai pas ici vraiment pour des cas particuliers de patients en situation la politique suivante donc le procès de validation de cet algorithme correspond vraiment en tout point à ce qui a été fait dans l'étude précédente dans l'étude caméra l'idée donc était tiré au sort une sélection de patients de dossiers parce que là on n'est pas finalement que en termes de patients mais on est en termes de poussées on a distribué en fait ces dossiers médicaux entre deux binômes d'experts les experts donc ont permis ont jugé en fait de la présence d'une poussée pareil en aveugle des données de l'algorithme et après on a croisé en fait les dossiers pour avoir un contre avis de l'autre binôme sur les mêmes dossiers ce qui m'a qui a permis de voir en fait s'il y avait des discordances entre les experts entre les binômes et auquel cas s'il y avait des discordances les dossiers étaient relus de manière consensuelle par les quatre experts pour vraiment attester trancher de la présence ou non d'une poussée de là donc on appelle on a on a calculé en fait les performances on a mesuré les performances diagnostiques de l'algorithme par le biais de la vpp et de la vpn et on a réajusté l'algorithme là où du coup il y avait un désaccord entre ce qu'étaient les résultats de l'algorithme et des résultats des experts pour voir justement comment on pouvait remodifier notre algorithme pour inclure ou exclure des cas de poussée il ya positif suivant donc encore une fois donc ça c'est un exemple que de dossiers médicaux reconstitués qu'on a présenté finalement aux experts donc c'est un dossier comme on l'a dit qui est anonymisé enfin vraiment encore plus que ce qu'on peut avoir dans les données du snds à savoir on a donc le sexe du patient la classe d'âge et puis toutes les données de remboursement du snds du patient par rapport à une date d'inclusion qui était ici la délivrance d'un médicament qui est le gilinia donc tous les tous les données d'historique étant négatif toutes les données de suivi en positif on a également flagué donc pas le résultat de l'algorithme mais les éléments qui pouvaient être utilisés dans l'algorithme sans forcément que ça soit une poussée ou pas donc dans ce cas là on a par exemple flagué identifié une hospitalisation pour sclérose en plaques qui était suivi d'une délivrance en ville de solumédrol une corticothérapie forte dose et donc le typiquement dans ce cas là l'expert regardait et disait si oui ou non les éléments qui étaient identifiés pouvaient correspondre à une poussée selon son avis et au vu de toute la séquence temporelle des remboursements de soins qu'a eu le patient là un élément qui n'était pas par exemple pris en compte par notre algorithme c'est le fait que le patient en plus d'avoir une hospitalisation et d'avoir une délivrance de corticothérapie avait en plus une remboursement pour un wheelchair un un fauteuil à un fauteuil voilà donc dans le cadre visiblement d'une poussée qui s'est trouvée très invaligante et qui nécessitait du coup d'avoir un équipement médical diapolitie suivante donc les résultats de la de l'étude de la lésion du procès de validation a abouti en fait à des performances diagnostiques très satisfaisantes de notre algorithme avec une bbp à 95% et 96% et on a donc comme je vous disais réajusté en fait certains cas identifiés comme poussé ou non poussé par l'algorithme et qui n'étaient pas concordant avec ce qu'avaient identifié les experts et au vu de ça on a une bbp qui a légèrement augmenté à 95 à 92% et une bpn à 100% globalement ce qu'on veut retenir de notre algorithme c'est qu'il identifiait très bien les quatre poussées donc on a été assez concordant avec ce que retrouvaient les experts la seule chose en fait qui retransparaissait c'est qu'il y avait des récurrences en fait de de poussées qui étaient trop récurrentes pour pouvoir vraiment être une poussée et qui s'apparence t plus finalement à des prises en charge un peu spécifique c'était le cas d'une femme enceinte enfin qu'elle avait identifié une grossesse sur cette patiente et qui avait effectivement des poussées très récurrentes en fait des hospitalisations pour administration de traitement qui coïnconnaient à trois à cinq jours donc qui pouvait être éventuellement une administration de corticothérapie mais de manière très récurrente et en fait en discutant avec les experts c'était plus une adaptation du traitement de fond qu'elle avait mais qui était fournie en hospitalisation voilà comme quoi c'était vraiment important d'avoir ce visuel cette séquence temporelle pour voir c'est ce phénomène de récurrence diapositive suivante donc en conclusion le dossier le rehr le dossier médical reconstitué donc on vous l'a montré pour on est très fin de tous les remboursements de soins tout parcours de soins du patient et selon une chronologie très fiable puisque ça représente finalement la rarité de la consommation de soins du patient on peut reprocher à ces dossiers de manquer de données cliniques comme on peut en avoir finalement dans les dossiers médicaux réels mais par contre cette limite est complètement palier contrebalancé par le fait que ces dossiers médicaux reconstitués contiennent d'énormes données qu'on n'a pas habituellement dans des dossiers médicaux donc je vais donner l'exemple des remboursements pour tout ce qui est matériel médical et qui dans notre cas finalement a été très contributif et ça c'est un gros plus par rapport aux dossiers médicaux actuels en revanche le système de l'utilisation de ces dossiers médicaux notamment dans la validation de diagnostic et d'algorithme n'est pas applicable à toutes les situations il faut vraiment avoir une maladie avec une prise en charge bien codifiée bien spécifique qui permet du coup d'identifier qui peut être identifiée via les éléments du avoir là le passage enfin dans une réalisation des médicaments qui sont traceurs des procédures médicales qui sont traceurs avec le cas d'apositions nous pour conclure cette système de validation à travail donc des algorithmes via la revue d hr est utile elle vient complémenter éventuellement des des systèmes de validation plus classique mais elle a un gros avantage fait qu'en fait elle sa mise en oeuvre est très rapide et que elle a un coût de mise en oeuvre qui est relativement faible cette frontière en plus entre le dossier médical existant classique et dossier médical reconstitué est en train finalement de s'attendre au fur et à mesure du développement des chaînages entre les données de terrain avec le snds et on a un exemple du coup dans le cas de la sclérose en plaques qui est que le registre en fait de patients avec une sclérose en plaques va être bientôt chaîné avec le snds et cela va nous permettre de vraiment valider notre algorithme qu'on a développé dans le snds au sens de les cliniques en en revendant en fait notre algorithme à l'aide des données cliniques du registre cela se fera de plus en plus dans le futur avec le système de chaînage snds et cohorte d'existence au registre c'était la dernière diapo il me semble je remercie pour votre attention et voilà si vous avez des questions n'hésitez surtout pas merci à tous les trois pour cette présentation je vois qu'on a reçu un certain nombre de questions dans le chat il ya une première question qui était que est ce que les experts savent qu'ils sont à 50 50 la réponse qui avait déjà été donnée par c'est blanc et oui je vois qu'il ya d'autres questions pour le cas des 50 50 la réponse est non alors en tout cas dans le cas de caméra les experts savait pas qu'ils avaient 50 % de cas et 50 % de non cas et d'ailleurs les dossiers patients ont été mélangés exprès pour que les experts n'aient pas une idée de ce qu'ils aient ce qu'ils étaient en train d'évaluer pour ce soit vraiment fait en aveugle d'accord ensuite une autre question oui en fait on a commencé et on affine au cours du temps un très clairement bien sûr ensuite une une autre question pouvez vous préciser comment vous ajustez l'algo après avis des experts mais ça c'est très simple en fait on se rend compte souvent que parce qu'en fait on identifie les cas discordant experts et algorithmes et ensuite nous on a fait un travail d'analyse de ces cas discordant on a cherché à savoir pourquoi le cas discordant pourquoi le cas discordé pardon et on se rend compte enfin c'est souvent des mêmes motifs des choses qui reviennent parce que bien un délai n'était pas vraiment approprié pour l'exposition d'un médicament ou des choses comme ça et petit à petit on arrive à trouver des critères discriminants supplémentaires et en fait on implémente ces critères discriminants dans le code de l'algorithme pour que l'algorithme à son tour car cette capacité en fait on est sur des éléments extrêmement complexes où on a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et on se retrouve plutôt avec quelques cas particuliers à droite et à gauche qui nous dérangent alors certains ont dit bon bah voilà c'est là c'est la vie réelle et d'autres on se fait quelques ajustements je vais parler de la sclérose en plaques est vraiment c'est vraiment pas sur l'identification des poussées qu'on a on a joué c'est beaucoup plus sur les règles d'exclusion parce que comme vous voyez notamment à l'hôpital on va identifier les patients à partir d'un code de diagnostic et d'une administration d'une autre chimiothérapie donc la plupart du temps c'est des corticothérapies forte dose par corticoïdes mais dans certaines situations ça peut être un médicament surtout lorsque on a des applications chroniques tous les trois mois ou tous les quatre mois répétés c'est le cas par exemple de cette femme enceinte parce que tout simplement dans le cadre de seront de sa grossesse un médecin ce qui n'est pas dans la règle de l'art a décidé très clairement de lui de l'hospitaliser ou je me rappelle plus s'il était hospitalisé ou c'était en ville mais de lui faire en tout cas des corticothérapies qui correspondait bien à notre critère de relapse de rechute de lui faire des corticothérapies régulièrement tous les trois mois et le cliché indice ça c'est très clairement pas des relapses c'est un peu un patient qui était inquiet sur l'évolution clinique de sa patiente durant la grossesse et qui lui a fait des traitements préventifs donc c'est plutôt sur les cas marginaux qu'on a qu'on a fait des petites modifications mais comme vous avez pu voir c'est plutôt en général sur la vpn ainsi sur cette sur ce sur critères on va on va faire d'ajustement si pour la pour la réponse la question suivante était en faisant votre reconstitution auriez-vous identifié des erreurs liées au codage par exemple dans les diagnostics ou les CCAM si oui avez-vous évalué ces erreurs je dirais que en tout cas on les a pas évalué ensuite c'est compliqué de vraiment détecter des erreurs effectivement alors si ici on peut dire que oui de temps en temps on va voir apparaître moi j'ai travaillé sur le cas du cancer de la prostate donc évidemment je parle que pour l'étude caméra mais c'est vrai que de temps en temps on a vu des dossiers patients où on avait un diagnostic c61 donc un code SIM 10 et 61 qui traînait quelque part avec cancer prostate et on s'est rendu compte dès qu'en fait la personne c'était pas du tout un cancer de la prostate on a vu si on avait des erreurs de frappe on a vu des 51 à la place des c61 des choses comme ça c'est possible mais très clairement c'est pas c'était c'est pas à l'étape de validation de l'algorithme qu'on a ce problème là c'est à l'étape data management où on se retrouve avec des éléments là parce qu'avant avant de tout faire faire tout ça on fait quand même tout un travail sur l'ensemble du snds et donc le cas là est très très clair on avait un patient qui avait un seul diagnostic au milieu de toute son histoire de dire de cancer de la prostate et plusieurs autres diagnostics de mes souvenirs de cancer de la vessie avec des traitements qui relevaient du cancer de la vessie et on a identifié une erreur mais ce patient a été nettoyé durant la phase de construction de l'étude et d'identification donc c'est pas cette étape là qu'on va retirer des des erreurs de codage mais cela pourrait cela pourrait mais c'est c'est quand même pas la situation la plus fréquente je pense qu'on a fait le plus gros boulot de repérage de ce type de choses dans la cohérence des données précédemment merci ensuite il ya une question est ce que le goal standard des experts basés sur les rehr est il aussi d'une aussi bonne qualité qu'un goal standard basé basé sur les dossiers médicaux ça c'est une question très très sympa parce qu'en fait le goal standard c'est de par la littérature c'est toujours le dossier médical déjà ça peut être un dossier médical ça peut être un registre ça peut être une un recueil de corps terrain passé ça peut être plein de choses différentes et moi je n'aurai pas de jugement de valeur de dire qu'est ce qui est mieux qu'est ce qui est moins bien c'est juste que c'est différent pour moi c'est à dire que dans un dossier médical classique vous allez avoir des données médicales vous allez avoir une température vous allez avoir une tension vous allez avoir un dosage donc on peut dire qu'on a potentiellement des critères durs comme ça par contre vous n'allez pas avoir l'ensemble du traitement peut-être cardio chez un patient en oncologie vous n'allez pas avoir l'ensemble des des matériels du matériel médical qu'il a reçu par la pharmacie où vous n'allez pas avoir l'ensemble des dosages qu'il a fait dans le suivi d'une autre pathologie à l'inverse dans les rehr de la manière dont les a reconstitué alors effectivement on va voir aucun élément vraiment clinique dur savoir on va pas avoir une mesure de tension on va pas avoir la température va pas voir le résultat d'un dosage ni d'un examen imagerie par contre on va avoir l'exhaustivité du parcours de soins du patient partout où il est passé partout ça a été remboursé toutes les hospitalisations toutes les dispensations de médicaments donc on a quelque chose qui est beaucoup plus riche mais qui est pas vraiment qui est qualitativement pas la même chose c'est pour ça qu'on appuie ouais je voudrais renforcer différemment le sujet d'abord il n'y a pas de réponse univoque c'est à dire ça dépense quand même à chaque fois de ce qu'on va étudier il ya tout une série de domaines où cette méthodologie ne serait complètement ridicule il ya d'autres domaines où je suis on pourrait être en effet même meilleur qu'un dossier médical le dossier médical de référence c'est un moment donné mais il n'a pas toutes les informations ce qui a été extraordinaire dans le travail avec les experts c'est qu'ils ont été je vais dire pas agréablement surpris mais presque abasourdi par la quantité d'informations qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas dans leurs dossiers médicaux ils nous ont dit là je veux on voit et on a beaucoup beaucoup plus de choses que ce que j'ai dans un dossier médical alors est ce que ça va être plus sur un diagnostic dans un certain nombre de cas oui si par contre pour votre diagnostic je vais prendre l'insuffisance cardiaque un sujet qu'on connaît bien les données du snds vont permettre d'identifier des insuffisances cardiaques sans trop de problèmes mais dire que c'est une assurance cardiaque systolique ou diastolique il est clair qu'il nous faudra la fraction d'éjection le résultat de la fraction d'éjection donc je sais qu'il y en a qui travaillent sur les algorithmes pour essayer de les désidentifier mais au final quand même la bonne valeur elle va être du dossier médical et là on pourra faire tout ce qu'on veut on n'a pas d'information très précise sur ce sujet là donc il n'y a pas de réponse univoque et je voilà il ya des il ya des domaines où c'est tout à fait on voit bien dans le cas de la sclérose en plaques mais même dans le cas du cancer de la prostate résistant à la cassation et métastatique et bas les experts ont été ils n'ont pas été très très ils ont rarement été mis en difficulté sur l'ensemble des données pour pouvoir juger la 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 sclérose en plaques avec ses poussées c'est une poussée c'est pas très très difficile avec l'algorithme mais par contre l'enchaînement des différentes poussées au cours du temps etc et bat très clairement c'est des choses qui pourraient ne pas avoir dans un dossier médical je vais dans un hôpital je vois que la patiente a eu un traitement par corticothérapie je vais le casser en poussée alors que habituellement est suivi ailleurs et que c'était un traitement systématique et il n'y aura pas cette information qui sera bien bien noté ou bien et bien identifié donc voilà je pense que faut regarder au cas par cas c'est une une méthode je crois assez innovante et qui a donné ici de très très bons résultats et je pense qu'elle peut servir dans beaucoup de cas mais dire qu'il faut faire ça à chaque fois sûrement pas et que et que ce sera intéressant de le corroborer à d'autres éléments pour la sclérose en plaques je suis en train de discuter avec l'équipe de rennes et l'équipe d'emmanuel l'oreille qui travaillent aussi beaucoup sur le sujet pour pouvoir justement réutiliser cette autorité de voir ce qu'ils donnent sur des données sur des cliniques donc il faut continuer à chaque fois à travailler juste pour développer un point enfin on est en train d'écouter là dessus il ya quelque chose qu'on a vraiment mis en valeur dans le papier on a un peu dit ici mais je suis vraiment appuyé dessus c'est que cette approche là elle est viable dans finir certains un critère pour que ça marche bien c'est exactement ce qu'a dit patrick c'est qu'il faut qu'on soit dans le cas d'une pathologie qui est prise en charge par une séquence de soins qui est quand même bien défini et qui sont capturés par le snds parce que typiquement si je dois me reposer que sur des diagnostics de ville c'est quelque chose qui est pris en charge uniquement par des médecins généralistes on aura ça sera beaucoup plus compliqué à capter que la sclérose en plaques ou le cancer qui nécessite une multitude d'en charge hospitalière de médicaments de dosage etc merci pour ces éléments de réponse alors avant de passer à deux questions sur les sur les délais la disponibilité des algorithmes je pense qu'il ya une question qui va reprendre un peu fin à laquelle vous avez partiellement répondu à l'instant sur le dossier médical reconstitué a-t-il été jugé suffisant pour les experts pour trancher sans ambiguïté le statut des patients à la majorité des cas où y'a-t-il eu beaucoup du beaucoup de cas discutés dans les deux ou dans les deux études le nombre de cas discutés a été très très faible et que globalement ils ont été oui à chaque fois les experts ont été très surpris de la de la facilité j'ai envie de dire donc ça va permettre de répondre à la dernière question c'est que globalement là pour pour faire 50 dossiers il faut une journée donc sans dossier c'est deux jours centre à une journée deux jours d'experts lorsqu'on a bien préparé le travail pour caméra ils ont fait les 100 cas en une journée et demie d'accord d'accord merci merci pour ces éléments de réponse ensuite il ya eu un témoignage qui est arrivé qui dit que un des participants à comparer des données de registre de cancer des données snds qui a trouvé un vpp de 48% ce qui est très limite le problème c'est que j'ai des cas dans le snds mis absent du registre de cancer et inversement des cas dans le registre mais absent du sns est ce que vous auriez une explication à ce type de phénomène oui alors je alors c'est peut-être pas une explication que j'ai mais en tout cas entre cette différence de chiffre et la note c'est que antoine il a travaillé je pense alors si je connais pas le travail mais nous on s'est concentré en tout cas pour le caméra sur le cancer résistant et métastatique d'ailleurs qu'à partir du moment où on est résistant à métastatique on est à 90 % du temps 99 % du temps pris en charge dans le milieu hospitalier il ya beaucoup de soins il ya beaucoup de choses autour tandis que le cancer de la prostate tout court un cancer simple localisé qui est pas résistant pas métastatique qui peut être pris en charge en ville il est pris en charge en ville pour l'essentiel et et donc forcément on se trompe moins quand on affirme que quelqu'un a un crpc que quand on a moins de chances de se tromper quand on trouve un cas de mcrpc dans le snds que si l'on cherche un cas de cancer de la prostate simple je sais pas si patrick a quelque chose à ajouter là dessus je sais pas si entre de quel cancer parle parle antoine en fait si les patients sont pas dans l'un et dans l'autre c'est qu'il ya deux choses c'est que probablement le l'algorithme probablement pas si bon d'un côté comme de l'autre donc je sais voilà je peux pas répondre à une question pas assez précise sur le voilà si on sait si on est surtout cancer ben on voit bien que il ya des cancers qui sont très très peu identifié finalement dans le snds notre mal identifié dans la cns notamment les cancers de la prostate à leur phase de débutant tous les cancers cutanés sont très mal identifiés donc voilà je pense que si on fait tout cancer à tout moment ça doit pas être si facile que que ça à faire et puis l'algorithme tout cancer il n'est pas si facile que ça dans le snds on va bien identifier les patients à partir du moment où ils sont on va quand même très bien identifié des gens à partir du moment où ils sont identifiés pour un traitement et un traitement qui est bien codifié tous les traits tous les cancers qui sont pas encore en traitement ou qui sont que en chirurgie par exemple ça peut en effet être assez mal identifié dans le snds et inversement il ya un élément supplémentaire que parce qu'on s'est posé la même question ce qu'on s'est aussi amusé à comparer le chiffre de la prévalence que l'on estimait à partir de notre algorithme avec les données de l'un cas et en fait on a identifié un delta et on a associé ce delta a potentiellement en tout cas pour le cancer de la prostate à tout ce qui est tous les cancers qui sont sous surveillance active c'est à dire qu'il ya eu un diagnostic de cancer mais le cancer a jamais été pris en charge parce que pour l'instant il est sous surveillance donc c'est des chiffres qu'on a dans les registres de cancer parce que le cancer est diagnostiqué du coup il est inscrit dans le registre par contre c'est pas des cas que l'on y dit que le que l'on identifie dans le snds parce qu'il n'y a pas de prise en charge médicale active associée merci pour ces éléments de réponse ensuite on nous demande de préciser un peu le processus d'ajustement après avis d'experts la question est essentiellement autour des vpp et vpn sont-ils recalculés sur le même échantillon oui c'est une très bonne question donc comme on l'a expliqué donc l'ajustement mais c'est des paramètres de l'algorithme qu'on modifie un médicament dont on tient compte dont on tient plus compte des personnes qu'on exclue et c est effectivement on recalcule et comme on le voit sur le tableau est concrètement c'est à dire qu'on se passe sur le même échantillon pour recalculer la valeur de la vpn alors moi je vais le compléter sur une chose la question est très bonne en fait on devrait on devrait refaire le travail et refaire un nouvel échantillon et refaire les calculs bien évidemment donc après pour voir ce que ce que l'on fait ou ce que l'on fait pas donc là on a considéré à chaque fois que les modifications qu'on a fait été à la marge et qu'on modifiait pas énormément les choses et qu'on l'a laissé comme ça de par le temps de réalisation des coûts que cela représente et c'est en effet si l'on était un bon puriste il faudrait quelle qu'un soit le l'ampleur de la modification refaire aux validations complètes si on est cohérent vu qu'on était déjà avec des valeurs qui étaient quand même très très bonnes on n'a pas poussé jusque là d'accord merci pour pour cette réponse ensuite il nous reste trois petites questions une sur la question des délais vous parlez de mise en oeuvre rapide est ce que vous pourriez donner un délai indicatif et une autre peut-être un peu plus général sur le délai entre les données de production pmsi la mise à disposition dans le snds alors pour ce qui est de la mise en place de ce que moi je vais répondre parce que là la deuxième on va répondre tout de suite je pense que c'est plus soit un tableau de répondre voilà dans le pmsi snds et ben faut globalement c'est six mois c'est à dire qu'elles sont elles sont celles de 2010 de 2019 elles sont finalisées en décembre de mai 31 décembre 2019 la ti h au travail jusque vers le mois de mars avril elles sont ensuite il ya un temps de production et d'ajustement pour mettre dans le snds et elles sont disponibles dans le snds aux alentours de de juillet aussi et de la mise en oeuvre maintenant qu'on a mis en place l'ensemble des choses le plus long c'est tiré au sort des patients dont vous savez qu'en informatique c'est pas trop trop long établir une une fiche on a bien maintenant bien établi notre fiche pour que ça puisse global elle n'est pas très très dur puisqu'on l'a bien construit pour qu'elle soit totalement anonymisé on y tient c'est un élément majeur sur le sujet il ya une fiche de synthèse qui peut ne pas être inutile inutile on faut prendre le temps de la fonte de la construire mais en dire si on passe plus d'une journée à la construire c'est qu'on a quand même perdu beaucoup de temps après faut trouver quatre experts et ben ça dépend de son circuit mais donc nous en général un jour ou deux on arrive à trouver nos quatre experts le plus dur c'est de trouver une date commune pour pouvoir les réunir et revoir l'ensemble et après ces deux trois jours maximum pour faire l'ensemble et l'analyse vous voyez que 200 données à saisir en oui non ça va aller assez vite et on fait l'analyse dans une journée donc tout compris depuis la décision jusque la réalisation je pense entre 15 jours et un mois c'est c'est quelque chose qui peut être bouclé merci c'est très précis il reste une dernière question je ne pense pas en avoir oublié qui demande si les algorithmes sont disponibles publiquement alors pour l'algorithme de caméra l'article a été publié en open access il ya quelques semaines donc si vous allez sur le site de la plateforme vous avez le lien avec la publication qui est disponible et pour l'article d'évidence c'est en cours de publication l'article n'est pas encore accepté mais il est écrit donc une fois que ce sera une fois que l'article est publié alors il n'y aura pas il n'y a pas le code direct dessus mais à partir du moment où les données sont publiques les éléments seront utilisables avec la seule condition bien évidemment de les sources soient cités par les gens qui les utilisent tout à fait et d'ailleurs si vous voulez rendre le code public pour vous aider pour vous y accompagner je crois que je trouve le numéro du hdh pour vous appeler a vu ça je vous envoie un mail de suite oui j'aimerais pouvoir trouver ce problème absolument en tout cas je vois qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions des participants on est on est monté tout à l'heure à près de 140 participants sur ce sur ce meet up un beau un beau succès le sujet a visiblement intéressé beaucoup de monde mais certains ne sont pas restés jusqu'au bout des questions en tout cas je s'il n'y a plus de questions il me reste à vous remercier tous les cinq pour ces présentations à vous l'avez peut-être déjà dit mais le code permettant de faire les reh à partir des données du sbs est-il disponible non si le code est disponible donc l'article franchement c'est bon on peut on peut imaginer de rendre le code mais c'est un print un ligne par ligne et on remplace la date on prend une date index qui est en général on travaille beaucoup en corde donc nous on a une date index et donc on calcule toutes nos dates relatives par rapport à cette date index et en général on publie toutes les données sur l'ensemble de la corde donc si j'ai des gens qui sont inclus en 2012 je sais qu'ils ont une date index en 2012 j'ai deux ans d'historique par exemple jusqu'en 2010 je les suis quatre ans et j'ai des données jusqu'en 2016 et en effet pour certains patients ça peut faire plusieurs dizaines de pages donc après vous mettez un flac sur les données que vous voulez représenter il y avait une question tout à l'heure auquel on n'a pas répondu c'est est-ce que les données du la tableau de synthèse sont les mêmes sont recoupent celles de l'algorithme bien évidemment on a des éléments qui recouvrent ça doit lui mais les experts ne connaissent pas non plus les détails de l'algorithme derrière donc bien évidemment dans la fiche de synthèse on sait si les patients ont eu des éléments qui relèvent de ça mais c'est pas des éléments diagnostics direct dans le cas présent c'est là si je reprends le cancer de la prostate nicolas peut en parler plus que moi mais en fait on savait s'ils avaient des chignes auquel type de chimiothérapie il avait eu mais il n'y avait pas plus de détails c'était est-ce que ça relevait de chimiothérapie pour le cancer de la prostate ou pour une métastase ça c'était à eux de juger la séquence des éléments derrière pouvoir le juger mais donc s'il s'il ya une demande forte je vais voir avec on peut voir avec nos équipes à rendre ce ce code disponible de rehr pourquoi pas en tout cas je n'y ai pas d'opposition c'est fantastique fantastique écoutez il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup de messages de remerciement sur le portail non on aurait pu le faire sur le portail puisque tout a été développé par sous sas mais en pratique nous on a développé une bulle donc on est système fils et jusqu'à présent on essaye de travailler le plus souvent en extraction parce qu'on a développé une bulle et qu'on a nos équipes qui fonctionne qui fonctionne complètement local et on a une bulle de système fils complètement fermé c'est à dire qu'il n'y a aucun lien avec l'extérieur voilà mais comme c'est du sas c'est pas très très pas très compliqué puis de toute façon si j'ai bien compris air va arriver de plus en plus sur les différentes plateformes et ça pourra être très facilement transformé en air par la suite merci je pense qu'on a fait le tour de ces questions des remerciements qui nous parviennent des participants et il me reste à vous remercier pour cette présentation claire et éclairante et bien écoutez un grand merci à tous succès de ce sixième meet up et premier meet up en visioconférence je pense que nous en prépareront d'autres rapidement et vous serez informés directement sur la plateforme meet up comme sur la suite merci à tous et une excellente soirée et à bientôt